Béréchit, Genèse, chapitre 41 Mais il arriva qu'au bout de deux ans de jour, Pharaon eut un rêve, et voici qu'il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montait cette, vache de belle apparence et grasse de chair, et elle baissait dans la prairie. Et voici que cette, autre vache montait du fleuve derrière elle, d'apparence mauvaise et maigre en chair. Elle se tinre à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve. Les vaches d'apparence mauvaise et maigre en chair, dévoraient les sept vaches de belle apparence et grasse. Alors Pharaon se réveilla. Il s'endormit et il eut un second rêve. Et voici que, cette, épi montait sur une seule tige, gras et bon. Et voici que, cette, épi maigre et brûlée par le vent d'Orient, poussée après eux. Les épi maigres avalaient, les sept, épi gras et pleins. Puis Pharaon se réveilla, et voici que c'était un rêve. Et il arriva au matin que son esprit était troublé. Il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et Pharaon leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Alors le chef des échansons parla à Pharaon, en disant, « Je rappelle aujourd'hui mes péchés. » Lorsque Pharaon fut fâché contre ses serviteurs et nous fit mettre, le chef des panetiers et moi, en prison, dans la maison du chef des gardes, nous avons rêvé un rêve, une même nuit, moi et lui. Nous rêvions chacun selon l'interprétation de son rêve. Or il y avait là avec nous, un jeune homme hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a interprétés. Il a interprété le rêve de chacun, et les choses sont arrivées comme il nous les avait interprétées. Je fus rétabli dans ma fonction et l'autre fut pendu. Alors Pharaon envoya appeler Yosef. On le fit courir hors de la prison. Il se rasa, changea son manteau et entra chez Pharaon. Et Pharaon dit à Yosef, « J'ai rêvé un rêve, mais il n'y a personne pour l'interpréter. Or j'ai entendu dire de toi que, quand tu entends un rêve, tu l'interprètes. » Et Yosef répondit à Pharaon, en disant, « Ce n'est pas moi. » C'est Elohim qui donnera à Pharaon une réponse de paix. Pharaon dit alors à Yosef, « Dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montait, cette vache grasse de chair et de belle apparence, et elle baissait dans la prairie. Et voici que montaient derrière elle sept, autres vaches, pauvres, d'apparence très mauvaise, et maigres de chair. Je n'en ai pas vu d'aussi mauvais sur toute la terre d'Égypte. Mais les vaches maigres et mauvaises, dévoraient les sept premières vaches qui étaient grasses. Celles-ci entraient dans leur ventre, sans qu'on puisse savoir qu'elles étaient entrées dans leur ventre, car leur apparence était mauvaise comme auparavant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu dans mon rêve, et, voici, sept, épis montaient sur une seule tige, pleins et bons. Mais voici que sept, épis desséchés, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussés après eux. Les épis maigres avalaient les sept, bons épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne me la fait connaître. Yosef dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un. Elohim a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont cette année, et les sept bons épis sont cette année, c'est un seul rêve. Les sept vaches maigres et mauvaises qui montaient derrière les premières sont cette année, tout comme les sept épis vite brûlés par le vent d'Orient. Ce sont sept années de famine. C'est là la parole que j'ai dite à Pharaon, Elohim a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici il y aura, sept, années de grande abondance sur toute la terre d'Égypte. Sept, années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance sur la terre d'Égypte. La famine consumera la terre. On ne s'apercevra plus de l'abondance sur la terre, face à cette famine qui suivra après, car elle sera vraiment très grande. Si le rêve a été deux fois répété à Pharaon, c'est que la parole est fermement établie de la part d'Élohim, et qu'Élohim se hâte de l'accomplir. Or maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur la terre d'Égypte. Que Pharaon agisse et qu'il prépose des surveillants sur la terre, et qu'il prenne le cinquième de la terre d'Égypte durant les sept années d'abondance. Qu'on rassemble toutes les céréales de ces bonnes années qui viennent, qu'on entasse, sous la main de Pharaon, du blé, des céréales dans les villes, et qu'on les garde. Ces céréales seront en réserve pour la terre durant les sept années de famine qui seront sur la terre d'Égypte, afin que la terre ne soit pas consumée par la famine. Cette parole fut bonne aux yeux du Pharaon, et aux yeux de tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme en qui soit comme en celui-ci, l'esprit d'Élohim. » Et Pharaon dit à Yosef, « Puisqu'Élohim t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi, par le trône. » Pharaon dit encore à Yosef, « Regarde, je t'établis sur toute la terre d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Yosef. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et on criait devant lui, à genoux. Et il l'établit sur toute la terre d'Égypte. Et Pharaon dit à Yosef, « Je suis Pharaon. » Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied sur toute la terre d'Égypte.